Toutilatitatitou Saininanina Tudutututututu Hop là Ah oui mais complètement mais c'était exactement ce que je disais tout à l'heure quoi Bon allez Bah je vais te laisser là je crois que tout est chargé Bonne journée à toi bon courage hein salut Le pire RP possible Eh ouais moi les gars je sais pas faire comme L7C Fox Emis Franchement niveau RP je suis pas l'un des meilleurs Eh bien salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Avec mon bolide voilà le Fmax Toujours fidèle au poste On va changer un jour vous inquiétez pas on changera de camion Mais pour ça il faudrait qu'on ait de l'argent hein voilà Forcément vous savez que j'ai quelques petits problèmes Financiers sur le jeu J'ai du coup pas mal roulé en off donc là Je me retrouve avec 11 000€ Ce qui est pas non plus incroyable mais on commence A remonter la pente tranquillement voilà Alors forcément j'ai roulé en off donc du coup J'ai exploré pas mal de petites routes On est en tout cas à Malmo et on va faire une livraison On va aller en Allemagne à côté de Cologne à Dusseldorf On va aller en Allemagne les amis pour une livraison bien sympa Puisque c'est une livraison Eneba On transporte 8 tonnes d'équipement électronique Donc voilà des produits gaming d'occasion bien évidemment Ah bah merci Patrick là-bas Patrick il m'a tout chargé Voilà je me suis pas cassé la tête aujourd'hui Je me suis fait un petit café tranquillement Hop on va monter dans le camion Et puis on est parti tout simplement Hop mettez vous bien les gars n'oubliez pas le petit pouce bleu Qui fait plaisir le petit commentaire également On démarre le bordel Les lumières Hop et on est tout bon Allez c'est parti Alors j'ai un petit peu de temps devant moi Du coup j'hésite À prendre la route à gauche Pour aller voir le point d'interrogation Et c'est une agence de recrutement qu'on a ici Très très bien Hop j'avais pris rendez-vous là Chez le mécano juste à côté Juste pour vérifier que le véhicule va bien quoi Le châssis et le cabine a pris un petit coup de rien du tout Voilà c'est juste un petit peu Voilà c'est pas tout va très bien Ok Bah vas-y un de ces quatre Bah là je vais en Allemagne du coup Mais on se fera ça quand je reviendrai en Suède Y'a pas de problème Bonne journée les gars salut Les deux frères jumeaux ultra sympa Un des meilleurs ateliers de Suède Ah je vous le dis C'est une bonne adresse Je vous recommande Je suis désolé Parce que pour cette vidéo justement Je n'ai pas la facecam Et là vous vous dites Ah bah voilà M.Kolo il a voulu faire une vidéo RP et tout Incroyable roleplay machin Pas du tout Tout simplement je voulais vous faire une surprise Parce qu'en fait voilà Je suis censé avoir une nouvelle caméra Et Je crois que Bah justement je crois que la livraison Je pense que le camion s'est retourné Si vous voulez mon avis Amazon ne me donne pas trop d'infos Mais je crois que mon colis s'est perdu sur le chemin Soit il a été volé Soit le camion s'est retourné Chose que je n'espère pas Mais dans tous les cas voilà J'ai un retard de livraison J'étais censé avoir la caméra Et oh Ultra joli là la petite cathédrale et tout Eh On découvre hein Alors je peux déjà vous dire que c'est une logitech et tout Enfin voilà Mais voilà je voulais changer de caméra Je me suis permis un petit peu ce coup de folie Parce que finalement c'est un petit peu le dernier truc qui manque Pour mes vidéos au niveau investissement on va dire C'est d'avoir une très belle qualité d'image visuelle au niveau webcam Parce que pour le reste tout est bon Niveau sonore etc Donc voilà Donc bref la caméra commandée J'aurais dû la recevoir aujourd'hui même Et Et voilà Elle est pas là Hop là Ben vraiment le colis il a l'air d'être perdu Donc bon j'espère recevoir très vite Des nouvelles en tout cas Et puis voilà quoi Pour la prochaine vidéo j'espère être en facecam Oh regardez on a un point d'intérêt là à droite Trop bien Eh ben on y va direct Cinématique Pont de l'Orsund Je sais pas si ça se prononce comme ça Je pense que c'est un pont qui est relativement connu Bah c'est un pont quoi Ok Allez ni venu ni connu On est reparti Et on va justement le prendre ce pont finalement C'est bon ça Avant que j'oublie Parce que c'est très important Il faut en profiter Vous avez moins de 2h encore pour participer Voilà au concours Eneba 15€ à gagner Pour 2 gagnants encore les amis Tirage au sort ce soir à 18h 2 gagnants 15€ à gagner sur Eneba Je vous mets le lien en description Et en commentaire si j'oublie pas Donc en gros c'est dans l'onglet communauté Sur la chaîne Youtube Vous avez juste à commenter Je participe Et puis voilà quoi Let's go bonne chance Donc moins de 2h les gars Si vous regardez cette vidéo A sa sortie directement Donc voilà bonne chance à vous Et encore une fois Un grand merci à Eneba évidemment Pour ces petits concours Qui me sont accordés pour vous Voilà ça fait très plaisir Et regardez même sur une autoroute Là il y a des petits virages Pas même bien incroyable Mais quand même Ça reste des petits virages C'est toujours aussi plaisant En fait il y a un truc Qui m'embête C'est que Attendez je dois faire quoi Je dois sortir à droite J'imagine On va ralentir Oh il faut que je sorte Ouais c'est bon En fait ce qui m'embête un peu Dans cette aventure Eurotruck Là qu'on est en train de faire C'est que forcément On prend beaucoup d'autoroutes Et c'est normal C'est le principe même Du truc Pour gagner de l'argent Pour faire des grands trajets Des grandes livraisons Bah il faut prendre Beaucoup d'autoroutes Et le problème c'est que Si je passe par des petits chemins Donc je peux faire ça Dans les paramètres Chose que j'ai fait Du coup pour le convoi Avec L7C Fox Et d'ailleurs je vous remercie Beaucoup pour tous vos commentaires Super sympa Mais du coup le problème C'est que Sauf pour les convois Où c'est bien sympa Mais là le problème C'est que ça me pénalise de fou Parce que tu roules Beaucoup plus Beaucoup plus longtemps T'es pas sûr d'arriver En entier T'es pas sûr d'arriver A temps Et du coup C'est pas du tout rentable Et le problème C'est que Avec l'argent que j'ai Et la rentabilité De ma boîte Je rappelle quand même Que j'ai 11 000 seulement Et que j'ai Une employée Qui me rapporte Absolument que dalle Bref en gros Et puis j'ai deux Prêts à la banque également Qui sont en cours Donc c'est absolument Une galère totale Et ça m'embête Parce que moi j'aimerais bien Vous proposer des beaux trajets Des belles petites routes à faire Mais le problème C'est que sans cheater Bah c'est pas possible Donc pour le moment J'essaie de trouver Les bons compromis Bon là on a beaucoup D'autoroutes malheureusement Mais pour le moment On a pas le choix Faut qu'on prenne Ce genre de route malheureusement Mais bon pour autant On va quand même On va quand même Faire le plein d'exploration Regardez Enfin moi Ça ne me dit absolument rien ici Je crois que je suis jamais allé là D'ailleurs prochaine étape Je pense Ce qui peut être sympa Ce serait de retourner en Autriche Puisque du coup L'Autriche qui a été retravaillée Vous savez que j'ai fait Beaucoup de vidéos là dessus Mais j'ai beaucoup roulé en Autriche Pour vous proposer Des vidéos présentations De l'Austria Rework Mais j'ai jamais roulé De manière Officielle En mode carrière Donc ça pourrait être Bien sympa De faire les routes là bas Parce qu'il n'y a pas de doute Les routes Elles sont super cool là bas Et ce sera rentable Au niveau des livraisons Donc voilà Là on descend en Allemagne Et puis je pense que par la suite On ira vers l'Autriche Ça peut être pas mal On se ralentit pas mal devant là Au niveau distance de sécurité Je suis pas ouf Mais Ça passe Voilà Merci pour votre collaboration Messieurs dames Euh Waouh Les éoliennes Elles tournent à balle On fait chauffer un peu le moteur À vrai On n'est pas non plus Resté à l'arrêt très longtemps Il est quelle heure là Il est 11h Ouais Bon on a fait Une petite heure de bateau Même pas Donc on est plutôt pas mal On est encore relativement chaud C'est parfait Allez c'est parti Bonjour Poudgarden Hallo Hallo Bisbalt Guten Morgen Ja Emkolo Neufideo Je suis insupportable Bah là il y a des éoliennes Ça c'est clair Alors là ça va être amusant Puisqu'il va falloir que je me rabatte Sauf que là Monsieur Euh Est à toute allure Monsieur est à toute allure On va s'amuser là On va s'amuser Bon après il n'y a pas de sortie encore Non il n'y a pas de stress C'est bon Je vais rester là Excusez moi pour le clignotant J'ai paniqué Voilà En fait j'ai juste à rester au milieu Tout va très très bien Ah je pensais qu'il y avait une sortie urgente quoi Voilà Bam Petite parenthèse les amis d'ailleurs là On est en train de passer au niveau de Hambourg Si je ne dis pas de bêtises Hambourg Hambourger Eh Hambourger Ça vient de là Non non c'est pas vrai Hambourg Hambourger Bon bref Rien à voir Excusez moi je me perds Non oui petite parenthèse Juste parce que vous m'aviez demandé Par rapport à Simulazone.fr En effet Dorénavant Simulazone.fr C'est devenu Bah un site 100% blog Je Alors j'aurais bien aimé me décaler Malheureusement Des gens roulent Au qui vive A toute allure A toute allure Ouais donc Simulazone C'était à la base Evidemment un forum D'ailleurs ça fait combien de temps Que Simulazone ça existe Je ne sais plus A la base C'était un forum Bien sûr Le but du jeu C'était que Voilà la communauté Puisse interagir Les uns envers les autres Autour évidemment De la passion d'assimulation Ou des camions en général Donc Eurotruck et tout Et en plus de ça C'était un blog Donc j'écrivais des articles Des news En rapport avec Eurotruck American Truck Et également sur d'autres jeux Des jeux indés notamment Les jeux indépendants etc Minecraft etc Bon il s'avère que Bah voilà Il fallait essayer Il fallait faire un test Donc c'est pas un échec Mais Les forums Bon mais c'est fini quoi C'est finito En 2022 les forums A part à la limite Les gros forums Qui restent Qui sont là depuis la nuit des temps Ah sinon ça marche plus De toute façon il y a Discord quoi Il y a Discord Donc voilà les forums C'est quelque chose qui C'est terminé Mais il fallait essayer Et je suis bien content d'avoir essayé Donc voilà Tout ça pour vous dire que Vu qu'il n'y a aucune interaction Rien Il ne s'est rien passé Sur les forums malheureusement Donc voilà Du coup j'ai pris la décision De supprimer le forum Donc plus de forum Mais Simulazone existe encore N'hésitez vraiment pas A faire un tour Et continue d'interagir En commentaire Dans les blogs Justement les articles Les articles que je rédige Sur les news de Eurotruck Notamment Et également sur les jeux indépendants Voilà Je fais quelques petits articles De blog Donc voilà N'hésitez pas à interagir Et puis voilà Tout simplement Ça reste toujours aussi plaisant Il y a eu une petite Petite refonte du site C'est à dire que j'ai gardé Évidemment Le design rose et bleu Les couleurs principales Mais voilà Je suis reparti Sur quelque chose De plus classique Avec des Polices d'écriture Très classiques Pour que ce soit Beaucoup plus simple Beaucoup plus lisible Et adapté A tous les navigateurs Et tous les ordinateurs Et tous les Tous les appareils De manière générale Donc voilà Simulazone.fr les gars N'hésitez pas à checker Et l'autre devant Va me faire de la misère A mon avis Puisque monsieur Veut rester sur sa voie de gauche Alors je vais lui faire Un petit appel de phare Qu'il n'aura pas vu évidemment Donc je vais lui refaire Un appel de phare Qu'il n'a pas vu non plus Donc je vais aller le laisser Se faire foutre Ah Il est plus malin Que les autres en fait Regardez Ah non il est pas plus malin En fait Il est complètement débil On fait comment là Et oui monsieur freine maintenant On fait comment Trou de balle Et là on a 3 camions Sur les 3 voies Voilà C'est typiquement à la scène Que tout le monde Bon déjà le mec à gauche N'a rien à faire à gauche Il s'est retrouvé Un petit peu Hein On se sent un peu con quand même Parce que je t'ai pas aidé Hein Ouais tu m'as pas aidé non plus Il est débile Il aime bien rester à gauche En fait je pense Ah on va faire un petit peu Le plein aussi quand même Parce que j'ai pas envie De tomber en panne Et ça va vite quand même Et regardez le camion Il reste à gauche Il en a rien à foutre Il en a rien à foutre Excellent Bon Je sais même pas de quel côté Le réservoir frérot Et là on est sur du 2,18€ le litre Ah d'ailleurs Grosse pensée là J'y ai même pu penser Ah bah c'est vrai A Energy Radio Stream Brac et Louis Pour ceux qui ont la REF Ceux qui connaissent Ceux qui ont écouté Parce que je rappelle quand même Que c'est sur cette émission Que j'étais passé sur Energy Pour parler d'Eurotrack C'est assez marrant Mais du coup c'est fini quoi Alors Energy Radio Stream En tout cas avec Brac et Louis Bah c'est fini quoi Y'a plus Y'a plus cette année là Qui arrive à la rentrée Y'aura plus de Ils sont plus là quoi Bon ils vont faire autre chose Je sais pas encore quoi d'ailleurs Au moment où je fais la vidéo Mais en tout cas voilà C'était la petite triste nouvelle Bon clairement prochaine vidéo Rien à foutre de Si c'est rentable ou non Mais je vais faire en sorte De prendre des routes sympas Parce que là clairement Là l'autoroute Ça n'a absolument aucun intérêt Je vous montre hein les gars Je vous montre Je passe à côté de Brême Je passe à côté de Hambourg Côté de plein de grands trucs Je vais passer à côté de Osnabrück Mais je fais que de l'autoroute Ça n'a absolument aucun intérêt Et c'est infamement long Donc là à droite On a Osfart Petite ville bien sympa On passera par là une fois je pense Je vais me permettre de doubler Désolé monsieur la voiture Mais ça va être rapide Parce que là c'est quand même Un gros truc qui transporte Donc je vais éviter de perdre mon élan Si ça te dérange pas Regarde hop Aussitôt fait Aussitôt rabattu Tu vois Hein Donc c'est pas la peine De faire un tiktok En disant Ouais Les camions qui doublent les camions C'est quoi en fait l'intérêt Dortmund Ah c'est la grosse boule de Dortmund Très bien Et puis à droite aussi On a Osfart Parce que du coup Comme on vient de faire un arc de cercle Ben tous les chemins mènent A Osfart Mais Qu'est-ce qu'il fait Aucun intérêt Le mec il se croit trop Il se croit trop dans la vraie ville Il s'énerve pour de vrai Alors c'est l'enjeu frère Ouah purée de pommes de terre Très verduré ici Très joli J'aime bien Ça fait du bien Parce que Il suffit juste d'ajouter Beaucoup d'arbres Et quelques bâtiments en fond Pour que ça Voilà Là c'est agréable Tu vois Là même sur une autoroute C'est agréable Alors que quand c'est vide Monotone Qu'il y a absolument rien Bien que c'est réaliste aussi Ben par contre Qu'est-ce qu'on se fait chier Mais là c'est joli du coup C'est tout verduré Tout beau En plus on a les usines en fond derrière Donc ça fait un bon contraste Mais là j'aime bien La prochaine vidéo Eurotruck Qui sort vendredi Si je dis pas de bêtises Les gars ça va être un best-off Vous allez vous régaler Parce que non seulement C'est un best-off Des meilleurs moments Depuis ces derniers temps Sur Eurotruck Mais en plus de ça Vous allez avoir des bonus Que vous n'avez pas vu Avec L7C Fox Puisqu'il faut savoir Qu'on a pris une journée Afin de pouvoir réaliser Le convoi qu'on a fait Et voilà Donc c'est assez cocasse Et j'ai pu en faire Une petite partie de vidéo Donc voilà Vidéo de vendredi Je pense que vous allez bien rigoler Comme il faut Voilà Alors ça c'est ce qu'on appelle Le syndrome Siamois Voilà Ça fait plaisir Bon bah ma foi C'est des choses qui arrivent C'est les choses de la vie Dans cette ville Il y a beaucoup de Siamois Comme vous pouvez le constater C'est la ville des Siamois Voilà Tac Aussi simple que ça les gars Moi je vous Je vous montre un petit peu Voilà finalement Comment on manoeuvre Attendez Parce que là Je me suis peut-être un peu gouré Mais c'est des choses qui arrivent Eh C'est pas bien grave Hop Et voilà Mais au moins je suis droit C'est quoi le problème Vous me jugez Vous me jugez En attendant J'ai fait la manoeuvre Ta Ta la classe Je vais pas bien moi Bon bah ma foi Voilà 734 kilomètres 11 heures de transport Et là On a des couilles en or Et on passe niveau 9 Et je suis enthousiaste Enthousiaste pardon On va faire marchandises De grande valeur Comme ça on aura plus de possibilités Et puis Puis voilà On a 20 000 bowls Katrina 42 ans Qui partage son corps Avec Katrina 42 ans Et Voilà C'est Ils sont pas synchro Ils sont pas synchro 4 jambes 4 jambes 4 bras Ah bah ils ont le double des chocolats La spécialité finalement De Dusseldorf C'est que tout est en double Et C'est parce qu'on boit Beaucoup de bière en Allemagne Donc forcément On a tendance à voir Tout en double Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada